Je vais vous faire un cours aujourd'hui, c'est le cours numéro 10, le cours qui est consacré à la critique des médias. Alors, il y a plusieurs choses à dire en guise d'introduction. La première, déjà je vais laisser la parole à un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Guy Nadon, je vous laisse voir. Vous méfiez-vous de ce que vous lisez dans les journaux ? Ou de ce que vous voyez à la télévision ? On peut aujourd'hui truquer n'importe quoi, mais les histoires d'informations bidons et de nouvelles inventées de toutes pièces ne s'arrêtent pas là. Les médias sont parfois victimes et parfois même complices de véritables coups montés. Et vous allez voir que certains sont prêts à tout pour vous en mettre plein la vue. J'adore ce mec, Guy Nadon, acteur québécois, je suis fan. Je ne suis pas un spécialiste des sciences politiques, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse des médias, d'un média en particulier, bien que j'ai fait mon travail de thèse sur la presse papier, mais évidemment le contexte des médias a beaucoup beaucoup évolué depuis dix ans. Il y a pas mal de choses qui me laissent perplexe ou m'échappent, donc je pense qu'il y a des questions que vous aurez peut-être à la fin auxquelles je ne pourrai pas répondre et vous connaissez ma règle, je ne réponds qu'aux questions auxquelles je peux répondre et les autres, j'admets que j'ai passé travailler. Et l'une des bases du scepticisme moderne et raisonnable, vous savez, c'est d'être capable de dire que quand on n'a pas assez d'informations, il faut admettre et se dire qu'il faut suspendre son jugement et non pas accepter de se mettre dans une case, soit pour, soit contre, soit une case intermédiaire. Vous vous rappelez cet effet bof qu'on avait vu au cours numéro 5 qui est une position centriste tout à fait confortable mais parfaitement irrationnelle, notamment quand on est face à des énoncés de type scientifique, mais également quand on est dans des énoncés de type science politique, puisqu'on met le mot science avec science politique, effectivement il y a des sujets qui viennent en ce moment dans les médias, les grands médias classiques, télévision, radio, le web, les chaînes YouTube, etc. Je pense que vous en avez potassé quelques-unes. Le contexte en ce moment est assez particulier avec les élections qui arrivent, le contexte est assez particulier avec ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe un peu partout. Évidemment, on ne pourra pas voir tout ça en détail, mais je vous proposerai, et surtout, je n'accepte pas de traiter des sujets chauds, parce que les sujets chauds, c'est un peu comme l'eau trouble, il faut attendre que ça se repose un petit peu pour qu'on puisse y distinguer le bon grain de l'ivraie, les sources d'informations qui sont fiables, celles qui ne le sont pas. Par exemple, si vous me posez des questions sur l'attaque au gaz en Syrie, il y a six jours, il y a un truc assez formidable, permettez-moi cette petite remarque, mais on ne sait pas qui a fait quoi, mais on bombarde déjà. Et ça, c'est quand même assez stupéfiant quand on y réfléchit. On bombarde déjà qui, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des gens qui bombardent d'autres gens, et à mon avis, les gens qui se prennent les bombes ne sont pas forcément les gens qui sont les auteurs de ces attentats. C'est quand même assez faramineux sur le plan moral, cette question. Alors, je rends toujours hommage à des gens. Là, je rends hommage à trois journalistes qui ont été assassinés le mois dernier au Mexique, et ça en fait 123 depuis l'an 2000. Vous allez voir qu'il y a une espèce de règle implicite dans les médias qui fait que plus c'est loin, plus on s'en fout. Et donc, comme le Mexique, c'est un peu loin, bon, on s'en fout un peu, donc on n'en parle pas vraiment souvent. C'est un peu comme la Guyane. Vous savez, il faut vraiment que ça barre dans Guyane pour qu'on parle un peu de ce sujet-là. Donc voilà, hommage à ces braves gens qui font un travail finalement de zététique, si vous voulez, d'investigation, de vérification des faits, de recoupement des faits, vérification de la source, enfin tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Alors, le savoir et les médias ont un rapport assez compliqué, et surtout, ils ont un rapport très varié, puisque comme je vous le disais juste avant, il y a beaucoup, beaucoup de formes de médias différents. Alors, vous connaissez évidemment le web, parce que le web envahit nos vies, il y en a dans tous les sens, on en a dans la poche avec notre téléphone, etc. Vous pouvez consulter à peu près tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, pas toujours de manière partielle. Je vous ai déjà expliqué que si vous vous connectez tout en étant connecté au web, tout en étant connecté à un fournisseur d'accès particulier, ou en ayant un compte associé à des marques de réseaux sociaux, par exemple, vous risquez d'avoir une orientation dans l'offre qui vous est présentée, qui est orientée non pas en fonction de la justesse des articles, mais plutôt en fonction de ce que les algorithmes présument que vous pourriez préférer. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans une sorte d'exposition sélective à des choses qu'on estime que vous pensez être justes. Et en fait, on peut vous entretenir comme ça longtemps, dans une espèce de, une sorte de paravent, comme ça on vous fait croire que c'est l'écran du monde, et en fait c'est une sorte de paravent où on vous montre que les choses qui vous font bien plaisir. Méfiez-vous de ça, l'outil informatique n'est pas neutre du tout, mais il n'y a pas que ça, il y a le journalisme classique, le journalisme papier souvent, le journalisme scientifique, la muséologie, c'est-à-dire l'art de mettre les choses en forme pour transmettre un savoir dans le cadre d'un musée, le muséum d'histoire naturelle, le muséum d'art moderne, etc. Le théâtre scientifique qui est assez rare pour que j'en parle pas forcément ici, mais il existe, il faut savoir que ça existe. Les publications de type scientifique, je vous ai déjà dit que les publications scientifiques ce sont des papiers assez arides qui sont publiés dans des revues scientifiques, très souvent en anglais, il y a une sorte de dictature un peu de l'anglais sur les publications scientifiques, avant c'était le latin, dans certaines disciplines c'était les maths, comme les maths par exemple c'était l'allemand, un peu le français aussi dans une certaine mesure, mais en ce moment c'est l'anglais. Et puis vous avez les programmes scolaires, les programmes scolaires, on en reparlera au cours prochain, pas la semaine prochaine, puisqu'on n'a pas cours, c'est les vacances, mais le suivi d'après, je vous parlerai de la construction, notamment du contenu historique dans nos programmes scolaires, elle n'est pas neutre du tout, cette programmation scolaire. Il y a des choses qui apparaissent, d'autres qui n'apparaissent pas. Est-ce que c'est volontaire, est-ce que ce n'est pas volontaire, on essaiera d'étudier ça. Puis il y a les publicités, qui nous font, avec des grands slogans très jolis, des encouragements à l'achat, et nous font parfois passer des formes de savoirs, les petits filous font grandir plus vite, mangez Danone, Bioessensis, et votre peau refleurira de l'intérieur, ou vos cellules se régénéreront de l'intérieur, etc. Des choses comme ça qui vous donnent une espèce de culture de type scientifique. Les alicaments en font partie. La parapharmacie également, tout ce qui est crème anti-rides, tous ces sujets-là que vous connaissez. Quand vous allez dans une épicerie qu'on appelle maintenant pharmacie, qui est devenue un peu une épicerie au cours du temps, malheureusement, les produits qui sont vendus n'ont pas tous une autorisation de mise sur le marché. Je vous renvoie au cours numéro 8 où on a parlé de ça. Et puis les films, les films peuvent parfois être un support, un vecteur d'informations. Je vous en ai montré quelques-uns. Dans ce cours, je vous ai montré Icomica de Henri Verneuil l'expérience de Milgram qui était présentée de manière assez bien. Et puis il y a des cas où, par contre, c'est complètement catastrophique. Il y a des documentaires aussi qui peuvent être catastrophiques également. Je vous ai montré un extrait de l'Odyssée de l'Espèce co-dirigée par Yves Coppens. La semaine dernière, ce n'était pas glorieux, glorieux sur le plan de la théorie de l'évolution. Et puis les librairies aussi jouent un rôle parce que dans la façon de présenter les livres en vente, les meilleures ventes, etc., vous avez une sorte de panel qui vous est présenté. Vous avez un étal, comme chez le marchand, et qui vient interférer avec ce qu'on aurait voulu prendre. Alors le pire, c'est quand vous allez sur des grosses majors comme Amazon, où là, en vous proposant ce que les gens qui ont acheté le même livre que vous ont déjà acheté par la suite, ils envisagent déjà de vous vendre quelque chose que vous auriez voulu si vous y aviez pensé. Or, vous y pensez, donc finalement vous l'achetez. Et ça leur permet de dire qu'ils savent avant vous ce que vous envisagez d'acheter. C'est quand même assez phénoménal, mais ça marche plutôt pas mal. Posez-vous la question, posons-nous la question. Si on veut une offre de bouquins rares, alternatifs, un peu hétérodoxes, est-ce qu'on se garantit d'en avoir si on continue à passer par des grosses, grosses fabriques d'offres comme Amazon ? Est-ce qu'on ne peut pas contourner ça, notamment en s'adressant directement aux maisons d'édition ou en passant, et en passant par des petites librairies ? Il y en a quelques-unes des petites librairies à Grenoble, je pense à Antigone, mais il y en a d'autres, il y en a quelques-unes de ci, de là qu'il faut faire survivre. Et puis, il y a les journaux télévisés. Les journaux télévisés, c'est censé, depuis l'époque de l'ORTF, un peu avant que la télévision un peu moderne arrive, c'était censé être l'institutora de France, c'était censé être le soir, l'éducation pour les gens qui n'avaient pas eu d'éducation, le regard sur le monde pour les gens qui ne voyagent pas, l'instituteur des enfants, des grands qui ont, enfants n'ont pas eu accès à l'école. Alors, vous regardez maintenant un journal télévisé avec Pujadas ou avec Jean-Pierre Pernault, ça fait une drôle d'impression, mais n'empêche que c'est un support d'information. Et le support d'information, il faut vraiment le regarder de près pour comprendre les phénomènes de transposition. Alors, dans le langage un peu technique, dans notre jargon didacticien, à nous, on dit qu'il y a des transpositions didactiques quand on passe d'un savoir savant à un savoir qui est approprié ensuite par vous, puisque vous êtes censé être mes étudiants, mes, entre guillemets, mes étudiants. Voilà, donc moi, j'apprends un savoir savant, je le remâche pour vous le rendre appropriable, puis après, je vous le dis, puis après, ce qui reste, eh bien, des fois, c'est un peu distant de ce que j'ai raconté, quoi. Vous voyez, déjà, même le fait de moi de choisir, de le lire et de le retraduire, je le transforme déjà. Et des fois, il y a une perte sèche entre le savoir dit savant et le savoir qui est approprié à la fin. Et dans les transpositions médiatiques, c'est souvent bien pire encore parce qu'il faut là que le média décide que tel savoir est digne d'être transmis au public et qu'une fois qu'il a décidé de prendre cet objet-là, il se dit, bon, le problème, c'est que le public est un peu bête, c'est souvent un présupposé qu'ils prennent, ils se disent, ah, ils sont un peu bêtes, alors on va leur mettre en forme. On va le couper en tranches, on va mettre un peu de sauce, on va le bricoler un peu, comme ça, il sera mangeable, quoi. Là, il va être mangeable, on fabrique donc l'information et là, on a un savoir qui est médiatisé, qui passe et puis après, reste ce qui reste dans nos cerveaux, dans nos pauvres cerveaux fatigués. Et donc, ce qui reste, c'est généralement, ça forme ce qu'on pourrait appeler une sorte de culture populaire. C'est ce qui fait qu'on a tous un avis sur l'Ukraine, on a tous un avis sur Barack Obama, on a tous un avis sur Donald Trump, mais parmi nous, qui a déjà lu un livre précis sur la politique de Donald Trump ? Je pense personne, ni vous, ni moi, quoi. Personne n'a jamais approfondi une publication scientifique sur le sujet, quoi. Mais on a une culture populaire, on sait qu'il n'est pas gentil. Oh, ce qui est probable, en plus. Mais le fait est qu'on n'est pas pointus, vous voyez ? On est tous d'accord pour dire que, oh, les Chinois, bon, les Chinois, ils font flipper, les Chinois. On en connaît deux, mais ils nous font flipper de loin, quoi. Voilà, le président, on ne sait même pas trop comment il s'appelle. Voilà, on sait qu'il y a des menaces terroristes par-ci, par-là, mais on ne sait pas trop comment. La Syrie, on n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien, ici, j'imagine, puisque vous n'êtes pas spécialiste. Les rares à y comprendre quelque chose sont des gens pointus. Il y en a ici sur le campus qui sont très pointus et malheureusement, on ne leur demande pas souvent leur avis. Par contre, au comptoir, tout le monde discute. On est tous là, avec la bière, là. Enfin, oui, alors tu comprends. Puis en fait, on se substitue un peu à ce que c'est qu'un statut de technicien du sujet. Et en fait, ça coûte de savoir, de bosser un sujet, ça coûte, ça prend de l'énergie et malheureusement, on ne peut pas être bon partout. Donc, premier point que je voulais aborder avec vous, c'est celui-ci. Il faut bien comprendre. Un point, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sont des banalités et si vous êtes déjà des pointus du sujet, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est banal ? N'empêche que je remarque que cette base-là, la plupart de mes contemporains avec qui je vis ne la connaissent pas. La première base, c'est que l'objectif premier d'un média, ce n'est pas d'informer, mais c'est d'abord de se vendre. Il faut d'abord qu'il se vende. D'accord ? N'allez pas croire que parfois, un média gratuit, ça va vachement bien puisqu'il ne se vend pas et donc s'il ne se vend pas, il n'a pas intérêt à plaire. Ce n'est pas ça. Quand le média est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Vous connaissez peut-être cette phrase-là. Quand un média est gratuit, c'est vous le produit. C'est-à-dire qu'en fait, le média sert de support à des annonceurs qui est faite dans le journal. Donc sachez bien qu'en tout cas, l'objectif premier, il peut être secondaire l'objectif d'informer, mais en tout cas, l'objectif premier, il est de se vendre. Il faut survivre dans ce marécage capitaliste. Et donc, le deuxième point, pour vendre, on part du principe qu'il faut fabriquer l'information, la manufacturer, la triturer, lui donner une forme, mettre un peu de sel dessus, faire des tranches, bien l'accommoder. Sinon, le Pékin moyen, vous et moi, n'en voudrions pas. Alors moi, j'avais inventé un système. J'avais une espèce de concept. C'est peut-être le seul concept que j'ai inventé de ma vie, et il n'est pas glorieux, glorieux, mais c'est juste pour montrer une petite boucle. J'ai appelé ça le cercle médiabolique. Vous voyez, le journaliste valide sa mise en scène parce qu'elle est consommée. Alors il continue à faire de la mise en scène comme ça. Il choisit toujours de l'appropriable, du fantasmagorique, du un peu sordide, ou du fait divers un peu truculent, ou du choquant. Ensuite, l'individu lambda, lui, qui se retrouve devant une offre qui est à peu près harmonisée parce que tous les journaux se regardent entre eux et se disent « Ah, ils ont présenté ça comme ça, nous, on va peut-être faire comme ça aussi. » Et donc finalement, l'offre devient de plus en plus sensationnelle et de plus en plus bas de gamme, on va dire. Et donc l'individu lambda se dit « Ah, ben ça, c'est de l'information. » Et donc il achète. Et comme il achète, le journaliste se dit « Ben, c'est bien. Vu qu'on m'achète, c'est que ça plaît. Donc si ça plaît, je continue. » Et en fait, on voit une sorte de médiocréisation lente des ressources de presse. J'ai pu le constater, moi, dans mon travail de recherche sur des journaux de science, notamment. Science et vie, science et avenir, même pour la science, même nature, même science, des grosses revues ont tendance pour gagner de plus en plus de lectorats, à faire parfois des petits traquenards, à mettre en scène l'information, à mettre sexe très gros ou à mettre nano très gros et hop là, ça marche. Et puis petit à petit, ça devient de plus en plus fade, de plus en plus mauvais, de plus en plus pauvre. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques éléments. Quelques éléments parmi des, je pense peut-être bien une centaine d'éléments de fabrication de l'information et j'en ai choisi quelques-uns des grosses familles. Je voudrais vous donner la texture que peuvent avoir ces éléments de fabrication. Alors j'en ai mis quelques-uns ici. Commençons par la pure invention des faits. La pure invention des faits, bon, c'est facile, on invente des faits. L'histoire regorge d'exemples comme ça. Je vous donne des exemples qui ont vraiment eu un coût assez particulier parce que vous avez des inventions de faits qui n'ont pas un coût démesuré, puis il y a des inventions de faits qui parfois orchestrent des guerres. Et alors, en l'occurrence, j'ai choisi, j'aurais pu choisir Johnson, l'affaire des vieilles affaires anciennes des années 60, j'aurais pu choisir d'autres exemples. Je vous prends un exemple aux Etats-Unis, une affaire qu'on a appelée l'affaire des couveuses koweïtiennes. Ça se passe en 1990, vous étiez peut-être tout justé pour la plupart d'entre vous. Moi, je me rappelle, j'étais à la fin du collège, j'arrivais au lycée et tout le monde flippait de cette guerre du Golfe qui se profilait. Je vous rappelle que l'Irak avait envahi un pays souverain depuis pas très longtemps qui s'appelait le Koweït, qui s'appelle toujours le Koweït d'ailleurs. Et les Etats-Unis, grands redresseurs de torts depuis le début du XXe siècle au moins, se disent qu'il faut intervenir. Le seul problème, c'est que personne n'a vraiment envie d'intervenir aux Etats-Unis. Enfin, la population n'a pas envie de voter quoi que ce soit dans ce sens-là. Ils ont encore un souvenir assez cuisant du Vietnam qui n'est pas si lointain. Et donc, ils hésitent. Et alors là, arrive un moment charnière. On doit être sur la fin d'octobre, je crois que c'est octobre 90, où vous avez une jeune femme qui vient lors d'un congrès présenter son témoignage. Et j'ai extrait ce petit passage que vous allez voir d'une émission absolument incroyable qui a eu lieu dans les années 90, 99 très exactement, au Québec. qui a été une production géniale de décortiquage, de manufactures médiatiques. C'était génial. Ça s'appelait Arnaque. C'est majeur. J'en ai récupéré les droits de diffusion. Si vous voulez venir à mon bureau, je vous les montrerai. Je ne pourrais pas vous les donner, mais je pourrais vous les montrer. En tout cas, voici un extrait d'un des épisodes qui portait justement sur le vat en guerre aux Etats-Unis. Ce qu'on appelle encore la crise du Golfe inquiète l'opinion publique. George Bush meurt visiblement d'envie d'ouvrir sa panoplie de guerre et de sortir ses soldats et ses missiles. Mais la population ne le suit pas. Depuis la guerre du Vietnam, les Américains ont perdu le goût de jouer à la guerre, surtout pour aller défendre les monarques du pétrole. À moins de se fermer les yeux et les oreilles, ils ne peuvent toutefois ignorer totalement le sort des Koweïtiens. Si bien qu'au début du mois d'octobre 1990, un comité du Congrès sur les droits de la personne, co-présidé par les représentants Thomas Lantos et John Porter, décide d'enquêter sur la violation des droits humains au Koweït. Dès les premiers jours des audiences, un témoignage soulève l'horreur. Naïra, une jeune réfugiée Koweïtienne dont ont-elle le nom de famille, raconte avoir vu des soldats irakiens arracher 15 bébés naissant des incubateurs pour les laisser mourir sur le plancher glacé. Quand j'étais là, j'ai vu des soldats irakiens venir au hospital avec des gants. Ils ont pris les bébés du incubateur. Ils ont pris les incubateurs et ont laissé les enfants pour mourir sur le couloir. Terrifiant, tout le monde est en larmes, George Bush se lève et dit c'est scandaleux, il faut y aller, les campagnes fleurissent, vous avez des associations qui sont faites, qu'on appelle parfois dans notre jargon des réductios ad hitlerum, je ne sais pas si vous voyez, mais on met en parallèle des moments et on nous dit est-ce que vous voulez que l'histoire se répète ? Et là on vous fait comprendre que Saddam Hussein est un monstre et donc il faut intervenir et les crédits sont votés et on intervient et il y a une guerre et hop, l'Irak est maté assez rapidement. Et voilà, il faut juste savoir que deux mois plus tard, trois mois plus tard à peu près, un journaliste qui pourrait être vous, d'ailleurs qui pourrait être moi, qui s'appelle John MacArthur, John MacArthur, dans le magazine Harper's, il fait des piges assez régulières, vous l'entendez parfois sur les chaînes françaises de radio notamment parce qu'il parle un français vraiment excellent et ce gars, il se dit, tiens c'est marrant quand même, où est passée Naïra ? Maintenant que la guerre est passée et que tout le monde a pleuré dans tous les sens et tout, où est donc Naïra ? Et il passe un coup de fil à la société qui faisait les campagnes, la Free Koweit, une sorte d'association, une sorte d'ONG si vous voulez, qui défendait la liberté du Koweit qui était une ONG assez trouble d'ailleurs et il téléphone, il dit bonjour, est-ce que, il raconte tout ça dans un bouquin, c'est assez génial à lire, bonjour, j'aimerais savoir où est Naïra ? Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant que Naïra vienne recueillir la gloire de son effort patriotique pour le Koweit maintenant que tout s'est bien fini pour le Koweit en tout cas ? Et là on lui répond mais monsieur Personne ne doit savoir que Naïra est la fille de l'ambassadeur. Il raccroche, il cherche, il commence à farfouiller et là il se rend compte que la jeune fille en question, bon certes elle est koweitienne mais elle n'est pas infirmière contrairement à ce qui a été annoncé, elle n'a jamais mis les pieds au Koweit de sa vie, c'est la fille de l'ambassadeur aux Etats-Unis du Koweit qui s'appelle Haroun Nazir Al-Sabbat et on l'a payé, on a payé ce show télévisé qu'on l'a construit par une boîte de relations publiques qui s'appelle Hill & Knowlton et je pourrais vous raconter quelques détails dessus qui sont croustillants, n'empêche que en fait le budget de cette opération de com qui a été construite de toute pièce pour légitimer une intervention militaire en Irak a coûté à peu près 14 millions de dollars, c'est-à-dire vraiment pas grand chose. Mais il suffisait de faire pleurer, il fallait bien cibler, il fallait bien faire tourner les yeux et verser nos larmes sur un truc sentimentaliste et hop, c'est parti, on lâche les crédits et tout le monde est d'accord et on a une caution populaire. Et c'est ce qui s'est passé aussi une dizaine d'années plus tard, je pense que c'est peut-être un peu plus frais dans vos esprits, là les dossiers sont denses, c'est le dossier qu'on a appelé de manière un peu générale les armes de destruction massive, c'est pour ça que je vous ai mis ADM dans le coin là-bas. Il y a eu des histoires de plagiat dossier, Tony Blair avait fait plagier un dossier qui venait d'un jeune étudiant, d'un doctorant pour prétendre qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak et qu'il fallait donc retourner en Irak pour combattre Saint-Abucène qui était finalement effectivement vraiment un monstre, etc. Curveball, l'affaire Curveball, c'est une histoire d'intoxication, c'est compliqué ces sujets-là mais pour vous dire que tout le monde a été prompt dans ces histoires-là à s'approprier n'importe quel élément, que ce soit un pauvre article, que ce soit des photos truquées, que ce soit des démonstrations hasardeuses pour légitimer qu'il y avait des armes de destruction massive et que donc il fallait intervenir. Et en fait, à force, c'était un peu moins flagrant qu'avec Nayara, mais à force de combativité, à force de faux rapports, à force de laxisme aussi de certains services de renseignement, notamment le service de renseignement allemand et puis quelques Italiens aussi qui ont été mouillés dans l'affaire, et bien on a légitimé une autre intervention, ça a été ce qu'on appelait la deuxième guerre du Golfe, vous vous en rappelez peut-être. Je vous montre un petit peu quand même ce que ça donne, il y a un film qui recense très très bien les propagandes de guerre à l'œuvre pour justifier ces mises en guerre. Le documentaire s'appelle War Made Easy, ça a été réalisé par Pearl et Orp. Il n'y a aucun doute que Saddam Hussein dispose maintenant d'armes de destruction massive. Des armes de destruction massive. Toxines botuliques, VX, Sarin, agents neurotoxiques. Des cyberattaques. Un programme nucléaire. Des armes biologiques. Des missiles de croisière et balistiques. Des armes chimiques et biologiques. L'Iraq a des armes de destruction massive. Le président Bush a dit que l'Iraq dispose d'armes de destruction massive. Tony Blair a dit que l'Iraq a des armes de destruction massive. Donald Rumsfeld l'a dit. Richard Butler également. Les Nations Unies l'ont répété et les experts aussi. L'Iraq prétend ne pas en avoir. À vous de choisir qui vous voulez croire. Aux États-Unis, la machine de propagande de guerre est bien rodée. Elle est sophistiquée et elle se fond dans les médias. La Maison-Blanche dit pouvoir prouver que Saddam Hussein a des armes de destruction massive et affirme avoir des preuves solides. La Maison-Blanche insistait encore aujourd'hui pour dire qu'elle a des preuves solides que Saddam Hussein cache un arsenal d'armes prohibées. Il est nécessaire d'entretenir un effet répétitif dans les médias. Ils risquent de mener une guerre sale utilisant des armes de destruction massive chimiques, biologiques ou radioactives. Il y a des liens entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Maladie du charbon, variole, bombes sales, bombes sales, une filière d'Irak et Al-Qaïda. Saddam Hussein et Al-Qaïda ont un objectif commun. Tous deux veulent la mort des Américains. Ça fait peur. Bon, on les attend toujours ces armes de destruction massive. C'était pourtant il y a déjà plus de 13 ans. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de questions, comment se construit une propagande de guerre, avec ma collègue Clara Heger, on a un cours spécifique là-dessus à Sciences Po. Au prochain semestre, si vous vous ennuyez, le lundi soir de 17h30 à 19h, il me semble, on fait un cours qui s'appelle Science et pseudo-sciences politiques et on revient là-dessus. Là, je suis obligé de vous les passer un peu comme ça à l'arrache, vite fait, pour vous montrer un peu la teneur de ce que ça donne. Et puis surtout, pour vous donner l'envie de farfouiller, non pas que du côté des États-Unis, parce que les États-Unis sont souvent la cible de critiques là-dessus sur les propagandes de guerre, mais regardons un peu dans notre propre œil, avant de regarder la poutre dans l'œil du voisin, regardons la paille qui est dans le nôtre. Est-ce qu'en France aussi, on invente des faits ? Eh bien, il n'y a pas besoin de chercher très, très longtemps et de chercher très, très loin dans le passé pour retrouver ça. Moi, je ne bosse pas sur les sujets récents. J'attends toujours quelques années, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais si on prend par exemple l'opération Serval, vous vous rappelez de cette opération ? C'était au Mali, c'était avant-hier, c'était en janvier 2013 que ça a été lancé sous François Hollande. On nous disait qu'il y avait des mouvements massifs de djihadistes qu'on n'a jamais retrouvés, qu'il y avait des clichés fatidiques, on ne les a pas, des écoutes de chefs djihadistes qui n'ont jamais été transmises avec un qui devait aller à la messe, enfin, suivre une, faire la prière à Mopti, par exemple, on n'a jamais vu. François Hollande s'est emparé de sujets notamment des femmes, du droit des femmes qui étaient bafoués par les méchants islamistes qui occupaient le Mali. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, dans le jargon des journalistes et dans le jargon des gens qui travaillent sur le journalisme, on appelle ça du storytelling, c'est-à-dire de la mise en récit. Ça, c'est le récit qui passe. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, les droits des femmes sont bafoués, c'est terrible, vite, intervenons au Mali. » Bizarrement, s'ils étaient cohérents, ils décideraient de faire ça dans tous les pays où les droits des femmes sont bafoués. Et bizarrement, ce n'est pas ce qui arrive. Alors, on se dit « Mais quels sont les vrais enjeux ? » Puisque si c'est une mise en récit qui détourne l'opinion publique des vrais enjeux, quels sont les vrais enjeux ? En fait, il suffit de lire, rien n'est caché, il suffit de regarder un petit peu les communications, ce que fait le président, comment il se comporte, qui il reçoit. Un peu avant le début de la guerre, vous pouvez retrouver la réception de François Hollande avec le président nigérien, l'Elysée, qui discute d'une intervention française et de la protection des exploitations françaises des mines d'uranium au Niger à la frontière avec le Mali. Vous avez déjà quelques indices. Ce n'est pas désintéressé. Le droit des femmes, c'est bien, mais c'est ce qui sert de vernis. Ça nous donne envie d'y aller. Ça nous donne une justification pour y aller parce que de dire que c'est pour défendre les mines d'Areva, c'est un petit peu plus compliqué à vendre. N'empêche que tout ceci, ce faisant, avec un certain nombre de morts et puis surtout avec un budget assez conséquent, je vous ai mis ici le coût de l'opération Serval, 647 millions d'euros. On pourrait en faire des crèches et des inscriptions gratuites pour étudiants, plein de trucs sociaux très sympas, mais non, c'est dépensé là, sans compter que cette opération Serval a changé de nom, mais elle continue toujours là-bas. Elle s'appelle maintenant l'opération Barkhane. Si vous voulez aller un peu plus loin dans le passé, deux ans à peine derrière, plus sous Hollande, mais sous Sarkozy, vous vous rappelez peut-être de ce personnage qui est là-haut, Muammar Kadhafi, présenté comme le chien fou parfois. C'était l'opération Armatant, une des nombreuses opérations militaires françaises. On croit que la France n'est pas en guerre, mais la France est en guerre, mais pas sur notre sol, elle est en guerre à l'extérieur. Et donc l'opération Armatant, le storytelling, si on regarde bien, c'était mettre fin à la guerre civile qui venait de démarrer en Libye. C'est une noble cause, je suis bien d'accord, il y a une guerre civile, il faut se poser la question, c'est terrible, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais est-ce qu'une intervention militaire sur place, est-ce qu'elle se justifie ? Comment ? Et quoi ? Mais en fait, on regarde un petit peu, l'intervention militaire fut, et là je vous donne les termes exacts employés l'année dernière par le Parlement britannique qui a fait un rapport sur le sujet, l'intervention militaire française fut fondée sur des postulats erronés, la menace d'un massacre de population civile a été surévaluée, la coalition n'a pas vérifié la menace réelle pour les civils, ça n'a pas empêché d'y aller. Et les vrais enjeux, c'était quoi ? Oh, je pense que vous le savez, quoi. J'imagine que vous le savez, et si vous ne le savez pas, il faut prendre les sources. Ce qui est bien dans le monde médiatique, c'est qu'il y a des pressions entre les groupes, et donc les gens se tirent un peu la bourre, et parfois, au point de frottement, comme ça, des choses sortent. La première source, c'est ce que je vous ai dit, le rapport britannique qui est sorti, qui nous dit, à un autre endroit, je vous explique, quand il y a marqué « e-bid », c'est-à-dire que c'est la même source qu'au-dessus. C'est ça que ça veut dire, « e-bid » qu'on voyait un « e-bid » dans un ouvrage. Les véritables motivations de Sarkozy étaient de servir les intérêts français et d'améliorer sa situation politique en Afrique. Vous dites, bon, c'est pas très clair quand même, pourquoi ? Alors là, vous attendez un petit peu, et vous avez la fuite des e-mails de Hillary Clinton, je ne sais pas si vous vous rappelez cette affaire absolument incroyable, où elle se servait d'un serveur privé pour communiquer pour des raisons professionnelles, et alors il y a plein d'e-mails qui sont sortis avec des mémos qui étaient rendus par plein de structures différentes. Et alors, quand on creuse dans les mémos, on trouve des trucs très rigolos. Cinq facteurs motivant l'engagement de Nicolas Sarkozy en Libye. Désir d'obtenir une plus grande partie du pétrole libyen. Plus de guerre civile, c'est plus ça la question. Accroître l'influence française en Afrique du Nord. Améliorer la situation politique intérieure en France. Enfin, sa situation à lui. Offrir à l'armée française une chance de rétablir sa position dans le monde. Et plein à long terme de Kadhafi de supplanter la France comme puissance dominante. Ils voulaient notamment Kadhafi enlever le franc CFA qui est effectivement une manière assez coloniale de mettre un joug sur l'économie en Afrique de l'Ouest notamment. Et donc, ça commençait à poser pas mal de problèmes. Alors, hop, une petite intervention comme ça. Et puis, quand on regarde de très 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 près, là je vous ai mis Kadhafi une fois attrapé et fortement molesté. Dès le début de la guerre, la guerre n'était même pas encore finie, on est en avril. Il y a déjà des vols dits humanitaires et qui sont les gens qui sont dans les vols humanitaires ? Des cadres de Total, de Vinci, d'EADS. Et tout ça, c'est les petites brèves qu'on voit passer dans les journaux. On se dit, ah tiens, EADS s'est rendu, on ne fait pas le lien, on se dit bon. Et il y avait Bernard-Henri Lévy. Alors Bernard-Henri Lévy, c'est quand même un, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, mais c'est un philosophe absolument incroyable qui n'est enseigné nulle part. Je ne connais pas d'idée à lui en niveau philosophique, mais par contre, il a une espèce de tendance à intervenir dans des sphères qui ne sont pas les siennes et dans des compétences qui ne sont pas les siennes non plus. Il a servi d'intermédiaire entre Sarkozy et les insurgés et il aurait fait savoir aux responsables du comité de lutte de la guerre civile qu'ils avaient une dette envers la France au vu de son soutien précoce et que Sarkozy avait besoin de quelque chose de tangible à présenter aux leaders politiques et économiques français. En fait, il a fait le VRP, si vous voulez, pour l'industrie française et Sarkozy aurait exhorté les Libyens à réserver 35% de leur industrie pétrolière à des entreprises françaises, en particulier Total. Vous voyez, donc la guerre, intervenir pour la paix civile, je ne connais pas, ma collègue Clara Heiger qui bosse sur ça non plus, on ne connaît pas de cas d'intervention de type humanitaire qui soit faite pour des raisons humanitaires. On n'en connaît pas. On ne connaît que des interventions quand elles sont faites par un pays, que ce soit les États-Unis, la France, l'Angleterre, il n'y en a aucune qui soit faite pour les raisons pour lesquelles elles sont présentées, elles sont à chaque fois faites pour d'autres raisons et notamment des accès à des ressources ou à des maires ou à des possessions. C'est assez flippant. Donc, je vous encourage à regarder de près ce qui se passe en ce moment, aussi bien sur la Syrie que la Centrafrique, qu'un peu partout, partout là où on est. Je vois que beaucoup d'étudiants ont envie d'aller farfouiller les sujets états-uniens, mais en France, on a plein de sujets marrants, plein de sujets tragiques, avec plein d'armes aussi qui sont vendues à des pays bizarres. Et puis, il y a plein, plein de sujets. En fait, fouiller sur le sujet, il n'y en a pas tant que ça. Beaucoup de journalistes n'ont pas beaucoup le temps de travailler sur la question. On leur demande sans arrêt de produire rapidement des articles. Ils n'ont pas beaucoup le temps de faire de l'investigation. C'est un point que je retraiterai tout à l'heure. Ça, c'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance des mensonges. Quand vous avez des mensonges sur le Yeti, bon, ça n'apprête pas à conséquences. Quand vous avez des mensonges sur la foudre en boule ou un autre phénomène paranormal comme ça, il n'y a pas trop de conséquences. Là, quand on ment sur des faits précis qui permettent d'orchestrer des guerres qui amènent à des milliers de morts ou à des bombardements comme c'est le cas en ce moment, je trouve que ça mérite réflexion et je voulais vraiment vous en parler. L'invention des faits, elle peut prendre d'autres formes. Alors, il y a une forme, un exemple que j'adore, mais il y en a plein. J'aurais pu prendre Patrick Poivre d'Arvor, j'aurais pu prendre l'émission La Marche du siècle d'il y a quelques années. C'est presque tous les mois qu'il y a des constructions de faux documentaires ou de faux reportages, de fausses interviews, de choses maquillées, de choses montées. Il y a même des gens qui ont fait leur business. Je pense à un Allemand qui s'appelle Michael Born qui a été mis en prison parce qu'il avait inventé quasiment toutes ces séquences qu'il avait vendues ensuite dans les médias allemands. Alors là, je vous donne un exemple. C'est dans un journal qui est considéré comme respectable par le lectorat, bien que ce soit un journal qui soit inféodé à un milliardaire. Le journal s'appelle Le Point. Et là, le travail qu'a fait ce monsieur, ça date de 2010, ça nous avait choqués avec mes collègues dans ce journal qui s'appelle Le Point. Dans Le Point, c'est toujours comme ça. C'est toujours des espèces de titres, vous voyez, qui... Ce n'est pas très dur de décrypter de quel bord politique ils sont. Les ficelles sont... Ce ne sont plus des ficelles, c'est des cordes à nœuds d'amarrage, c'est des gros trucs. Donc là, on voit bien qu'ils ne sont pas très contents que les allocations aillent vers des Roms, a priori, ou tous ceux qui sont un paquet, et que l'immigration, vous voyez, les étrangers, vous voyez, donc le problème que ça pose, voilà, on nous ment, ce qu'on n'ose pas dire, et donc ils prétendent révéler des choses. Et quand vous ouvrez un peu le journal, on aurait pu analyser chaque page, mais celle-ci, vraiment, elle est géniale. Dans ces pages-là, il y a un témoignage qui est fait à Montfermeil auprès d'une femme qui est une femme d'un gars polygame, un malien, qui serait polygame, qui aurait trois femmes différentes et qui se recréent évidemment les allocations familiales. Et donc, il pose des questions et la dame lui répond, etc. Il faut attendre quelques jours pour qu'on se rende compte qu'en fait, tout ceci est un faux. Et un faux, alors c'est génial, c'est que c'est le public cible qui se venge en fait. Alors, je n'ai pas résisté à vous, j'ai coupé deux, trois petits bouts dedans, mais je n'ai pas résisté à vous prendre cette séquence qui vient d'une émission qui passait avant dans le paysage audiovisuel français qui s'appelle Arrêt sur image et qui maintenant est sur le web, vous pouvez vous y abonner, ce n'est pas très cher, il y a même un prix étudiant, où la personne qui a réalisé la séquence qui a trompé le journaliste des QGIS explique comment elle s'y est prise. On va commencer par s'arrêter exceptionnellement sur un hebdomadaire de cette semaine, sur l'hebdomadaire Le Point, qui nous proposait en couverture de tout savoir sur ce qu'on n'ose pas dire, l'immigration, les rômes, les allocations, les mensonges, on va tout savoir, effectivement, alors on a ouvert le point avec beaucoup de curiosité et on tombait notamment sur un reportage choc en page 58, reportage intitulé Un mari, Trois épouses, peut être le témoignage tout à fait exceptionnel et confondant d'une femme de polygame que les journalistes avaient apparemment rencontrée, une femme qui a eu huit enfants, cinq garçons, trois filles, Bintou, et alors on nous décrivait cette femme de polygame au joli visage, légèrement scarifié de chaque côté des yeux et le témoignage était en effet tout à fait impressionnant. Tout à fait impressionnant, sauf que, cette femme de polygame, c'est vous, Abdel, mais oui, voilà, Abdel est femme de polygame et c'est vous qui avez alors mystifié les journalistes du point d'une manière absolument incroyable en vous faisant passer au téléphone parce qu'ils ne sont pas venus, alors vous habitez Clichy-sous-Bois, les journalistes du point ne sont pas venus vous voir à Clichy-sous-Bois, ce qu'il faut dire, c'est que tout l'entretien s'est passé au téléphone et vous avez joué la femme de polygame. Alors juste, comment vous êtes branché sur cette affaire ? Il y a une personne qui a contacté le journaliste du point en lui disant que je pouvais l'aider à trouver cette personne-là vu que j'avais fait ça au préalable avec beaucoup de journalistes, des vrais journalistes qui venaient, qui cherchaient, qui s'intéressaient, qui interrogeaient mais en physique et cette personne-là m'a contacté au téléphone un vendredi aux alentours de 19h-20h, vendredi dernier, donc cette personne-là voulait vraiment avoir cet article-là juste avant samedi pour qu'il puisse l'écrire et le valider. Donc ça m'a donné l'occasion de tester sa viabilité, de voir si c'était un vrai journaliste ou un imposteur. C'est-à-dire, on vous demande, on vous dit qu'il y a un journaliste du point qui cherche une femme de polygame. Est-ce que tu peux la trouver tout de suite ? Voilà, c'est ça qu'on m'a demandé. Au début, on m'a demandé, moi je voulais faire un truc un peu plus grand en prenant une femme, en demandant à la femme de le piéger et de tout filmer à l'extérieur. Mais comme la personne était tellement pressé qu'on n'avait pas la personne sous la main, donc on a fait ça au téléphone en système D. Donc vous vous dites je vais faire la femme de polygame. Je vais faire la femme de polygame avec un petit accent africain et en racontant, on va dire, c'est lui qui, grosso modo au début, il y a eu une présentation basique, mais c'est lui qui m'a tiré vers les sujets en me demandant les problèmes judiciaires des enfants, les essais scolaires. En gros, c'est qu'il voulait exactement ça. Donc moi, je lui ai donné ce qu'il voulait. D'accord. Et alors, là où vous avez été vraiment particulièrement vicieux, c'est que vous vous êtes filmé. Tout à fait. Vous avez filmé la conversation téléphonique et donc, on va voir un petit extrait. Oui, allo ? Oui, allo ? Ah, vous avez appelé plusieurs reprises, mais ça passait pas, je sais pas, il y avait quoi. D'accord. Bah attendez, je vous la passe tout de suite. Tiens, tiens, Bitu, c'est pour toi. Allo, oui, bonjour. Oui, bon, c'est gentil, il a créé de me parler, hein. D'accord, non, c'est pas ce que la s*** a demandé, là, pour vous, là, c'est pour ça, quoi ? D'accord, c'est gentil. Simplement, j'avais besoin de savoir votre âge. D'accord, bah c'est 30 personnes. Tout ça, 32, 32, c'est 32 ans. 32 ans, d'accord, et vous avez combien d'enfants ? C'est 8. 8 enfants, c'est 8. Comment elle a qu'un âge ? Le plus jeune, c'est Bintou, là, c'est mon petit, là, il s'appelle, c'est fille, là, elle s'appelle Awala, elle a 2 ans. 5 ans, c'est une fille, oui, c'est ça, là, et le plus gros, et le plus gros, c'est... Comment ? C'est Adama. Et le plus grand, il a qu'un âge ? Il a 14 ans et demi, là. 14 ans et demi, d'accord. C'est ça. Et vous avez combien de filles et de garçons ? Comment ? Moi, c'est 8 enfants, là, c'est Awala, la petite, ensuite, il y a Fatou, il y a 2 filles, c'est 3 filles, là, c'est Bintou, là, c'est Awala, c'est Yadzami, là, c'est la petite Fatou, là, et les garçons, là, j'en ai 5. Je vous remercie pour vous, et puis vous pourrez me repasser, vous pourrez me repasser, le monsieur. Attends, c'est passé, c'est passé tout de suite, C'est pour toi, là. Yélo ? Oui, bon, merci, alors. Juste avant le plateau, c'est qu'il y a certains détails qui ont même été rajoutés. Rajoutés, voilà, il y a eu, déjà la première, la description, la description physique, j'ai un joli visage et je suis un peu scarifié de part et d'autre des yeux. Il y a aussi la rencontre, qui est archi faux, la rencontre avec le journaliste. D'accord, bah oui, par définition. Parce que le titre, un mari, trois épouses, et ensuite, il rajoute des choses. Et oui, en gros, je lui ai donné le fil conducteur. Enfin, il m'a poussé, il m'a poussé à lui donner le fil conducteur. Et par la suite, il a argumenté. Mais c'était plus ce qui voulait, ce qui voulait paraître qu'il a mis. Pourquoi vous avez fait ça ? Bah écoutez, c'est super simple. Je suis originaire de Montfamay et j'ai grandi à Clichy sous bois. Les médias, on connaît bien depuis 2005. Après, les révoltes sociales, parce que les médias aiment bien jouer sur les mots. Émeutent, révoltes sociales, pour donner une étiquette à une certaine population. J'ai vu des journalistes de mes propres yeux payer des jeunes pour construire l'information. Ils arrivaient et quand ils étaient présents avec leur caméra pour pouvoir filmer, ils n'avaient pas de substance pour mettre dans leur article. Donc, ils payaient pour créer l'information, pour avoir les images en direct et compagnie. Et ça m'avait outré. Par la suite, sur les médias, j'ai analysé un peu ce qui s'est passé entre 2005 et aujourd'hui. L'étiquette qu'on nous a collée n'est pas la même que les autres. C'est-à-dire, quand les jeunes de banlieue se sont révoltés, on n'a pas dit que c'était une révolte sociale parce que c'est vraiment une classe sociale qui s'est révoltée entièrement. On a dit que c'était les jeunes racailles qui allaient tout brûler, des émeutiers et compagnie. Mais quand les pompiers allaient manifester sur Paris, on a dit que les pompiers sont en colère. Quand les paysans sont allés manifester, on a dit que les paysans sont en colère. On n'a pas dit que les paysans sont devenus des racailles, qu'ils allaient tout brûler, qu'ils allaient tout casser et compagnie. Et c'est ça que les médias ont construit autour de la banlieue. C'est qu'ils ont... Carrément, ils nous ont collé une image. C'est-à-dire qu'on parle de banlieue, que ce soit dans le Calvados, dans le Sud ou même à Lille, on parle de banlieue, on fait référence directement aux grandes banlieues, aussi bien les banlieues parisiennes que les grands quartiers en France. Et on parle directement de racailles, trafic de drogue, réseau islamiste, pédophilie, pas pédophilie, polygamie, viol, les tournantes et compagnie. Et c'est ça qui est alarmant au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne cherche même plus d'informations, c'est qu'on sait déjà quoi mettre. On sait déjà quoi mettre. Des exemples comme ça, j'en ai une pelletée. On pourrait faire un courant entier sur que des exemples de ce type-là. Et sachez quand même que le journaliste qui a fait ce faux n'a absolument pas été embêté par sa hiérarchie. Il est toujours journaliste au point. Voilà, tranquillement. Ce qui est choquant. Pour moi, c'est choquant. Mais bon, j'appelle ça une faute professionnelle. Mais bon, il ne semble pas que ce soit le cas pour le point. Sous-titrage ST' 501